Le jeudi 27 avril 2023, Ariel Domba l'a fêté son anniversaire. Une date que nos confrères de l'Institut National de l'Audiovisuel n'ont vraisemblablement pas laissé passer. Pour cause, sur leur compte Instagram, et après quelques rapides recherches, ces derniers ont ainsi dévoilé une vidéo de l'artiste à ses débuts. Et sur cette vidéo d'archive, les internautes ont ainsi pu découvrir un rare passage d'Ariel Domba l'a fêté sur France 3. A seulement 23 ans, lors de l'enregistrement de l'émission, la jeune chanteuse avait ainsi interprété la chanson Vittoria Mio au corps du compositeur italien Giacomo Carissimi. Mais à la vue de ce poste, certains internautes ont été surpris par l'apparence de chanteuse qui, à leurs yeux, est méconnaissable. On ne la reconnaît pas du tout, peut-on lire. Méconnaissable. Sauf la voix, a ainsi fait savoir une autre internaute. Toutefois, pour d'autres, l'épouse de Bernard-Henri Lévy partageait certaines ressemblances avec l'actrice américaine Alison Arnegrine, connue pour son rôle de Nelly Olison dans le feuilleton La Petite Maison dans la Prairie Moin. Supérieure à supérieure Ariel Domba, Karl Lagerfeld, retour sur ces stars qui ont entretenu le mystère ou menti sur leur âge Ariel Domba, ses confidences surprenantes sur sa jeunesse dans les années 1990. Lors de son passage dans l'émission de Thierry Ardisson, Ariel Domba l'avait accepté de s'exprimer sur un sujet épineux, son apparence physique. On dit de vous que vous êtes l'une des dix plus belles femmes du monde, c'était dans le latin, avait-il d'abord fait savoir. Et d'être plus incisive, mais on dit aussi que vous ressemblez à une poupée barbie, en plus figée. Une remarque que la chanteuse aurait pu mal interpréter puisqu'à l'époque, beaucoup de rumeurs racontaient qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Mais au lieu d'être décontenancée par cette question, Ariel Domba l'avait ainsi préféré répondre avec humour. J'adorais ressembler à une poupée barbie, avait-elle alors rétorqué. Parce que j'ai appris que toutes les huit secondes, en France, on achetait une poupée barbie. Alors si on pouvait acheter mon disque toutes les huit secondes, je serais ravie. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501